Hello, nous sommes vendredi, ce matin c'est un peu dur, enfin un peu dur, parce que là, bon ça va je me suis réveillée déjà un peu avant mon réveil donc je préfère parce que le réveil par le réveil du téléphone genre je trouve que c'est agressif et là ce matin, comme je vous ai dit hier, je dois absolument me lever, j'ai 4 rendez-vous aujourd'hui, donc là c'est parti pour 24h sans dormir jusqu'à demain matin quoi voilà voilà, sinon là je vais faire ma grosse crêpe, j'ai toujours pas acheté du sonde à boine, je pensais en fait avoir le temps hier après le coiffeur, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps mais du coup je vais y aller tout à l'heure je pense parce qu'il faut que j'aille chercher colis en point relais, j'ai un colis au Amazon Locker et j'ai un colis à la poste, donc je pense que je vais faire tout ça après mes sourcils parce que j'ai rendez-vous à 10h, ça va pas durer 2h donc je pense qu'en rentrant mes sourcils je fais tout ça, comme ça on est débarrassé parce que sinon après demain je vais dormir, j'aurai jamais le temps avant le travail donc voilà, c'est une journée chargée aujourd'hui alors que là j'aurais juste envie de me recoucher et de dormir jusqu'à 15h 15h ce serait bien mais pas possible voilà le petit déjeuner prêt il est 9h15, je suis à vie je me suis juste démêlée les cheveux, je laisse mes cheveux comme ça, ils sont toujours aussi doux vraiment, j'aimerais les avoir comme ça genre naturellement tout le temps, ce serait si bien et du coup je vais bientôt y aller, vous tenez là-dessus, c'est un équilibre, attention toujours la mèche qui fait nain, bon depuis hier elle ne veut pas se venir en place j'ai encore 2-3 minutes avant de partir donc je vais juste mettre, je crois que j'avais pas mis à charger le vlog que j'ai monté hier soir ouais hier soir c'est ça, il a dû charger pendant la nuit donc je vais le mettre sur Youtube et je vais y aller j'ai encore une fois passé une nuit pas ouf pourtant genre j'ai largement dormi assez et tout ça mais genre je me suis réveillée je ne sais combien de fois encore j'ai fait un cauchemar, enfin bref je fais plein de cauchemars en ce moment c'est un peu relou vraiment mon sommeil est pas ouf je devrais tenir un truc genre vraiment où je note à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève et genre me réveille dans la nuit juste par curiosité parce que quand je me réveille le matin je ne me souviens pas de tous mes réveils ni de l'heure et tout ça quoi ça fait trop bizarre le vlog là que je mets, celui d'hier, que je plane ici, sera en ligne le 1er mars genre déjà en mars, c'est ouf déjà le mois de mon anniversaire les gars, ça passe vraiment trop vite allez, ça suffit de rigoler, je vais voir juste un petit coup avant de partir et let's go on a peut-être le net parce que j'ai 20 voitures pour conduire, c'est mieux, j'ai toujours pas commandé mes lentilles mais il y a une fille qui a fait un partenariat là, fille de télé-réalité qui a fait un partenariat avec un truc de lentilles et il y a un pack d'essais un kit d'essais à 5 euros franchement pourquoi pas essayer c'est un pack d'essais ça coûte 5 euros, je me dis pourquoi pas bon allez je suis bien arrivée, let's go faire la sourcille ça y est, bon c'est encore un peu rouge vu que je viens de le faire ça chauffe encore un peu ce qu'on voit mieux bon là ça va être foncé mais bon faut le temps que ça ça a re-sicatrisé, je me l'avais bien cicatrisé la première fois donc ça devrait le faire là je vais du coup comme je vous ai dit vite fait passer à l'intermarché au Amazon Locker, au relais colis et à la poste, rien que ça je vous ai dit qu'il fallait que je passe à la poste et je retrouve pas dans mes mails de colis à la poste donc je sais pas si je me suis mis ça en tête ou si genre c'était un papier écrit et que j'ai pas pris mais il me semble pas avoir de la vie de passage chez moi du coup je sais pas je sais que j'ai deux autres colis en poire relais donc là j'y vais mais du coup la poste est-ce que j'ai rêvé je sais pas vraiment quel plaisir ce temps ça fait trop je suis bien ça y est deuxième colis récupéré le seul souci c'est que je me suis foutue genre en mode en plein milieu de la route avec les feux de détresse écoutez on s'adapte aux lyonnais ils font tous ça donc pourquoi pas moi parce que pas de place où se garer de toute façon sauf que du coup je suis toute à gauche et là il faut que je prenne la rue tout à droite ça y est je viens rentrer enfin les gars enfin je vais aller chercher les colis les colis loches que j'ai déjà ouvert comme ça j'ai le carton en reste dans la voiture pour l'emmener à déchetterie j'ai commandé sur Amazon vous allez vous dire mais pourquoi t'as commandé ça c'est le livre du concours IAD alors non je ne veux pas du tout passer le concours mais je trouve qu'il est hyper bien fait genre ça résume vraiment tout et je trouve ça génial voilà moi qui adore apprendre vous le savez certainement je crois que vous l'avez déjà vu j'ai plein de livres de médecine de trucs comme ça j'adore et dedans il y a même des questionnaires et tout je trouve ça trop cool pour revoir un peu les bases parce que c'est sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié après du coup je passe à l'intermarché j'ai pris un mélange salade comme ça mais en fait il n'y a pas grand chose dedans genre vous avez ça quoi bref ça va bientôt être le retour des salades j'espère je dis ça comme si ça va être l'été c'est juste qu'il y ait du soleil j'ai pris du pain la base des bananes parce qu'il ne m'en reste que 3, 4, il n'en reste que 5 j'ai repris du sondawan il n'y avait que celui-ci mais bon il n'est pas mal je pense mais il est un peu cher quoi j'ai pris du morbier j'ai repris des collants donc on me demande souvent lesquels collants j'achète c'est ceux-ci les top budget là ils étaient en promo 1€ les 3 collants franchement qui dit mieux et j'ai repris du Moscato parce que je trouve quand mon copain est venu on n'en a plus une bouteille donc on recharge le stock comme si j'étais en manque de bouteilles alors je ne sais pas du tout il y en a d'autres mais je ne suis pas assez devant je me suis dit allez hop et donc après toujours pour Amazon j'ai repris j'en avais déjà acheté un alors attendez que je vais mettre à l'endroit un petit truc comme ça à tiroir celui que j'avais avant il était transparent là il n'y avait que noir mais c'est pour la salle de bain on rangera ça certainement la semaine prochaine ça va traîner et j'avais fait une commande sur Vipi parce qu'il y avait une vente Tefal donc il y a pas mal de trucs je pense que ça c'est pareil je ne vais pas déballer ce smoothie je vous déballerai ça peut-être demain ou je ne sais quand parce qu'il y a plein de trucs et il faudra que je fasse la vaisselle de chaque truc donc pour l'instant on va laisser poser ça en bazar pas devant le meuble sinon je ne pourrais plus l'ouvrir voilà tant pis pour le bazar et pareil le colis je vous l'ouvrirai plus tard c'est pas la priorité du jour comme d'hab je viens de faire un petit live repas pas de carbo mon carbo à ma façon les italiens ne fait pas de caractère j'ai rajouté un petit jaune d'oeuf et je vais me régaler je vais trouver une petite vidéo à regarder sur youtube on va manger parce que j'ai kiné dans moins d'une heure je suis revenue de chez le kiné et là du coup je repars direction la sage-femme alors j'ai mis que j'allais voir une sage-femme sur sur insta il y en a plein qui me disent mais t'es enceinte t'es enceinte les gars la sage-femme ne fait pas que les suivis de grossesse j'y vais parce que ça fait un an que j'ai mon stérilet donc c'est genre je consulte pour vérifier que tout est en place que tout va dedans et voilà c'est tout donc je pense que ça devrait pas trop être long par contre j'ai vu que c'était une remplaçante c'est pas la sage-femme habituelle donc j'espère que ce sera cool et du coup comme je vous l'ai dit avant j'y vais en trottinette je suis dans l'hésitation encore est-ce que je prends mon manteau ou pas parce qu'il fait bon mais après en trottinette il y a un peu genre du vent je pense que je vais prendre pas mon manteau parce qu'il tient chaud là je l'avais tout à l'heure ça tient chaud mais je vais prendre genre un blazer parce que je suis blasée oh 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 super drôle et oui je prends mes lunettes de soleil parce qu'il y a un soleil de ouf blazer blazer hop voilà let's go c'est ma première vraie sortie sur la route avec ma trottinette les gars par contre ah oui c'est ça je voulais regarder comment elle se plie avant pour genre la plier quand je rentre dans le truc bon j'ai pas envie de prendre de mon gros sac donc je prends un petit sac donc vous ne rentrez pas dedans donc vous allez rester à la maison sagement attention ça y est on va rentrer de chez la sage-femme elle a eu un peu de retard quelle va-t-il sinon super regardez-moi ça mais elles sont tombées comme ça et genre je comprenais pas qu'est qu'est-ce qui était quoi et en fait je crois qu'elles sont je comprends même pas ah si non il y a un truc il y a un truc qui va pas quoi là là on est bien là en plus c'est mes seules lunettes de vue solaire donc je pense que je vais en recommander mais celle-ci c'est déjà la deuxième fois et déjà la première fois le verre était tombé j'avais remis mais elles sont trop fragiles enfin voilà sinon là j'ai normalement un entretien avec une étudiante à 16h elle m'a dit si tu veux on le décale mais je crois que je vais décaler parce que genre si je me mets une heure dans un entretien après il faut que je fasse des stories et tout j'ai envie de me genre me poser un coup et je lui trouverai un créneau la semaine prochaine sans souci quoi je veux pas annuler le truc je veux juste décaler parce que là genre c'est trop la course et genre j'ai trop de trucs à faire dans un si peu de temps je vais lui dire je pense que c'est mieux plutôt que de se speeder là du coup je vais regarder sur mon ordonnance de mes lentilles est-ce qu'il y a ma correction qui marche pour les lunettes ou pas parce qu'en fait j'aimerais bien commander comme je vous ai dit des nouvelles lunettes sauf que si c'est à ma correction de maintenant c'est mieux mais je sais pas c'est pas les mêmes trucs pour les lentilles les lunettes je crois ça c'est une ordonnance mais c'est un médicament qu'est-ce que j'en ai fait 30 milliards d'ordonnances tout sauf celle que je veux quoi les gars je viens de retrouver mon bon essence que j'avais eu par Blablacar fin le 30 janvier 2021 c'est une blague ah je m'énerve 15 euros dans le vent genre putain je suis vraiment trop bête bon je viens de faire mon goûter je sais qui en réalité est pour une story mais ça va quand même être mon goûter mais du coup voilà je viens de faire ça il est 16h07 donc là il faut que je filme les stories j'ai déjà filmé la préparation et tout ça tout ça et que je montre les stories voilà voilà pourquoi c'était un peu short parce qu'en fait de l'entretien s'il avait duré au moins une heure ça aurait fait jusqu'à plus de 17h prépare le goûter filmer les stories bref on s'en sort plus quoi voilà quoi ça ressemble quand je le mange ça n'a plus du tout la même tête je viens de manger mon goûter et je crois que j'ai une révélation de où se trouve ma prescription attendez oh non c'est bon il y a les deux trucs que je pensais yes mais du coup est-ce que c'est valable pour des lunettes ah si elle a vu yes 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 ma journée est refaite les gars bon par contre je sais pas où est-ce que je vais les commander je sais pas si je prends les le petit lunetier parce que là c'était des le petit lunetier et elles ont pas trop tenu mais d'un côté avant j'en avais des le petit lunetier qui ont très bien tenu juste je les ai perdues mais elles se sont jamais cassées je sais pas mais bon ma journée c'est un peu égayé j'ai retrouvé cette foutue ordonnance mon re j'étais 11 ça va bientôt être l'heure d'aller au travail en plus là ces derniers jours j'étais en néonade donc là ça fait quasi deux semaines que j'ai pas été en pédiatrie je sais pas trop à quoi m'attendre on verra bien et voilà j'espère que ça va bien se passer qu'il va y avoir du boulot parce que sinon ça va être très long et je suis fatiguée donc quand il y a pas grand chose ça empêche encore plus ma fatigue donc voilà c'est pas la même fatigue c'est sûr que quand il y a plein de trucs on est fatigué aussi mais c'est pas pareil oh nous sommes samedi ça y est la nuit est terminée je suis fatiguée les gars fatiguée ça fait 24h que je n'ai point dormi je ressens très fort l'envie de rejoindre mon lit et de ne plus le quitter et j'ai faim je crois que je vais manger mon reste de carbo que j'ai pas fini hier bon bien arrivé chez moi j'ai été coupée tout à l'heure je pense que l'appareil photo avait envie de me dire stop le vlog c'est fini le vlog moi je vais aller manger mon assiette de carbo me préparer et dormir et tout ça tout ça donc je pense que je vais vous laisser ici je vous fais de très gros bisous et on se retrouve plus tard pour un prochain vlog je vous fais de très gros bisous et on se retrouve Merci.